Salut c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une petite vidéo un petit peu spéciale où je vais t'expliquer et bien et te raconter un petit peu mon histoire sur comment j'ai pu mettre en place et bien à peu près 65 appartements, ça varie un petit peu en fonction du moment où tu vas voir cette vidéo bien évidemment mais à l'instant T comment j'ai pu mettre en place 65 appartements dans ma conciergerie d'appartement finalement en l'espace d'un an donc tu vas voir que ça a été assez rapide, je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo mais juste avant je te balance le 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 générique Allez avant de commencer cette vidéo je vais t'inviter tout d'abord à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait je t'invite à découvrir le bouton s'abonner en bas tout en bas tu déroules là, tu découvres le bouton s'abonner, t'actives dessus, t'actives la petite clochette et derrière c'est parti tu es abonné à cette chaîne YouTube et c'est une chaîne YouTube où on parle de quoi finalement ? bah on parle d'immobilier, d'investissement locatif, de sous-location professionnelle immobilière et on parle aussi de conciergerie d'appartement et il m'arrive parfois aussi de faire des vidéos sur le mindset d'entrepreneur puisque comme tu le sais et si tu me suis depuis pas mal de temps maintenant je suis investisseur et entrepreneur depuis mes 23 ans et j'en ai 45 donc j'ai pas mal d'histoires à raconter justement sur l'entrepreneuriat et sur le mindset d'entrepreneur et comme quoi il ne faut jamais rien lâcher et si tu connais mon histoire tu sais que, voilà, tu sais de, je sais de quoi je parle quoi, voilà, très clairement donc aujourd'hui et bien on va parler dans cette vidéo de comment j'ai pu mettre en place 65 appartements en l'espace d'un an dans ma conciergerie d'appartement et tu vas voir que finalement c'est pas si compliqué que ça et tu vas voir que c'est à la portée de pas mal de personnes alors c'est vrai que c'est beaucoup d'appartements je vais t'expliquer tout ça mais juste avant, et bien je vais t'offrir une formation gratuite sur comment créer une conciergerie d'appartement justement une petite formation que je t'ai préparée et que tu vas découvrir dans la partie commentaire tu renseigneras ton petit email et tu verras tu recevras ça directement dans ta messagerie et ça te permettra toi aussi de te former et comprendre du moins les enjeux de ce type de business qui va te permettre de te lancer dans l'immobilier en partant de zéro et c'est bien ce qui s'est passé pour moi très clairement et si tu me suis tu sais que ce que je raconte ce ne sont pas des blagues, c'est bien la vérité donc aujourd'hui à peu près 65 appartements à quelque chose près puisqu'il y a des entrées, nouveaux appartements est-ce que je les compte dedans ou pas pour faire très simple, voilà à peu près 65 donc j'ai dit un an, oui c'est un petit peu plus que ça réellement puisque en fait mon histoire se décompose en deux parties ce qui se passe c'est que la première partie elle se repose sur de la sous-location professionnelle donc c'est pareil, j'en parle beaucoup dans mes webinaires un petit peu mon histoire etc moi j'avais créé une conciergerie donc d'appartements à l'étranger que j'ai revendu, je suis rentré en France je me suis relancé dans la sous-location j'ai tout de suite été chercher 10 appartements sous-location ouais même plus que ça enfin parce qu'en fait il y a plusieurs structures de société c'est pour ça donc du coup j'ai toujours un peu de mal à faire les calculs c'est pour ça que c'est compliqué c'est pas si simple que ça donc j'en avais lancé à peu près une dizaine en l'espace d'un an à peu près pour faire simple un an, un an et demi pour schématiser le truc quoi et du coup ça se passait très bien etc et ce qui s'est passé c'est qu'il y a un an et demi un peu moins d'un an et demi bah du coup moi les 10 appartements commençaient à me prendre du temps du temps que je n'avais plus que je voulais passer sur autre chose notamment pour te faire ces vidéos cette chaîne YouTube pour accompagner toutes les personnes qui prennent mes programmes de formation et oui ça prend du temps il faut les suivre, faire des coachings etc ça prend beaucoup de temps et donc du coup je me suis dit bon l'activité de sous-location il faut vraiment que je la délègue il faut vraiment que je la confie à quelqu'un de confiance quelqu'un qui va pouvoir me gérer ça mais je me suis dit mettre quelqu'un à temps plein là-dessus pour gérer 10 appartements c'est pas très rentable donc ce qui s'est passé c'est que je me suis dit bon on va monter d'un niveau et on va aller créer la fameuse conciergerie donc on va proposer des services à des propriétaires des possibilités de enfin de la prestation de service donc du ménage gestion du linge les entrées, les sorties enfin tu connais d'ailleurs si tu ne connais pas tu as la petite formation tout en bas je t'invite à regarder ça tout de suite et du coup ce qui s'est passé c'est que et bien à partir du moment où on a mis ça en place et derrière à l'instant T où je te fais cette vidéo on a atteint les 65 appartements c'est juste incroyable ça a été très très vite alors on a vu une base effectivement donc la base c'était tous les 10 appartements plus j'en avais aussi en investissement locatif donc il y avait quand même un petit peu moins de 15 appartements 12-13 quelque chose comme ça à peu près je ne me rappelle plus exactement et du coup paf on a démarré avec ça donc on avait commencé à avoir du personnel etc on gérait le linge par nous-mêmes pour info et on est passé par plein d'étapes et on a atteint ces fameux 65 appartements sachant qu'aujourd'hui on ne gère plus le linge il est totalement délégué on n'a plus qu'une seule personne embauchée pour le ménage on a une petite équipe maintenant vraiment on a mis en place une petite équipe donc on a vraiment pas mal de personnes ce que ça nous arrive par exemple parfois c'est une journée d'avoir jusqu'à 15 ménages à réaliser donc il faut quand même pouvoir assurer derrière alors c'est une croissance assez rapide il faut être prêt très clairement il faut aussi être soutenu financièrement parce que l'évolution peut aller très vite et ce que je veux dire par là c'est que derrière il faut surtout bien voir qu'on va avoir un BFR un besoin fonds de roulement c'est à dire qu'il va nous falloir de la trésorerie pour absorber cette charge parce que l'activité se développe certes mais vu que l'activité se développe c'est très compliqué d'être pile poil en termes d'embauche notamment par rapport à l'activité ça peut être assez complexe aussi parce que derrière on va se lancer dans des investissements on va aussi aller chercher un local commercial donc tout ça coûte de l'argent les cautions etc tu comprends un petit peu l'idée et c'est aussi que derrière on a eu des opportunités tout simplement parce qu'on s'est fait connaître et on a été identifié comme quoi on était un acteur on n'était pas 50 on doit être 3 acteurs sur ma ville c'est pour ça quand je dis tout le temps allez-y il y a de la place pour faire ce type du business oui il y a de la place mais c'est maintenant ça ne sera pas dans ça ne sera pas dans 2 ou 3 ans c'est maintenant qu'il faut vraiment mettre le paquet et qu'il faut y aller et qu'il faut créer sa boîte et on peut vraiment démarrer de zéro et c'est ce qui s'est passé pour nous donc du coup évolution rapide et derrière ce qui s'est passé c'est qu'à force de communiquer donc site internet bien évidemment donc comment grâce à un site web notamment un bon référencement qui a été bien organisé tous les réseaux sociaux activés bien évidemment et donc c'est très simple quand tu tapes aujourd'hui gestion mon appartement sur Airbnb conciergerie d'appartement par exemple et bien forcément on ressort dans les premières pages on ressort dans la première page dans les premiers liens donc après si tu es réactif et que tu sais recontacter les propriétaires et que tu sais faire les rendez-vous rapidement derrière ça débouche très clairement sur une rentrée d'appartement ce qui s'est passé aussi c'est que sur ma ville on a beaucoup d'investisseurs tout simplement parce qu'on le sait on a un coût au mètre carré qui est quand même relativement intéressant et on a toujours de la rentabilité alors ça a tendance un petit peu à baisser et d'ailleurs je vois beaucoup d'investisseurs qui ne pensent que Airbnb courte durée courte durée courte durée c'est un très mauvais choix puisqu'aujourd'hui quand on se lance dans l'investissement il ne faut pas tout miser sur l'LCD il faut aussi miser sur la LMD la location moyenne durée et éventuellement éventuellement miser aussi sur peut-être la location longue durée dans le cas où pour tout un tas de raisons il faut quand même l'envisager et c'est surtout quand on fait un prêt bancaire la banque tu verras elle va mettre de côté très clairement tes revenus en Airbnb elle va tenir compte principalement de tes revenus réels dans le cadre d'une location plutôt longue durée une location classique on va dire donc on a eu effectivement et on a encore de nombreux investisseurs qui ont acheté il y a aussi des personnes qui ont arrêté la colocation et qui sont reparties sur de la location contre durée donc on a beaucoup d'investisseurs parisiens et autres bien évidemment et donc bien évidemment ils ne sont pas sur place et donc ils ont besoin d'un relais de quelqu'un qui va prendre tout ça en charge et c'est là où nous on intervient et tu sais quoi c'est un peu fou que je te dise ça mais je pense même qu'on n'est pas assez c'est à dire qu'en termes de conciergerie nous je sais qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui on freine même pour rentrer de nouveaux appartements parce que c'est de l'organisation et si ça va trop vite on est on est on est complètement nous nous chamboulés et on n'arrive pas à derrière à encaisser les nouveaux appartements parce que derrière ça veut dire des moyens humains supplémentaires ça veut dire de la gestion supplémentaire par exemple par rapport aux linges etc mais aussi par rapport aux entrées sorties par rapport aux flux de baissage par rapport aux flux de problèmes puisque qui dit plus d'appartements dit plus de problèmes c'est évident on est là pour résoudre les problèmes problème de chauffage problème peut-être d'une porte peut-être problème je ne sais pas des dégâts des eaux parce que ça arrive très fréquemment etc et ce que je veux dire c'est que ça ça demande du travail et ça demande donc des moyens humains mais c'est très difficile de le quantifier à un instant T puisque quand tu es en pleine évolution et que tu rends nouveaux appartements il faut que tu sois un petit peu partout il faut que tu assures le quotidien et qu'en plus tu assures l'entrée de nouveaux appartements c'est pour ça que même en ce moment on met plutôt du temps à rentrer de nouveaux appartements c'est à dire que quand on les rentre on leur fait comprendre qu'il va s'écouler plusieurs semaines parce qu'on a besoin de temps pour nous nous réorganiser alors ça veut dire peut-être aussi embaucher plus bien évidemment mais à un moment donné il faut aussi de l'argent ça se fait pas comme ça puisqu'il y a aussi comme je te le disais ton BFR ton besoin de fonds de roulement il y a aussi des appartements qu'on accompagne pour la mise en place le montage des meubles etc etc et donc tout ça prend du temps il faut t'organiser il faut des personnes et tout et ce que je veux dire c'est que c'est possible mais il faut vraiment à mon sens avoir quand même une première expérience d'entrepreneuriat ou alors tu vas vraiment passer toutes tes journées à bosser comme un dingue parce que c'est quand même gros 65 appartements c'est pas rien alors peut-être c'est vrai que c'est dommage de s'auto-limiter parce que quand t'es sollicité par des propriétaires régulièrement pour des appartements et t'as même des propriétaires qui arrivent avec plusieurs appartements notre premier client qui nous a confié ses appartements en conciergerie je dis bien en conciergerie et pas en sous-location il est arrivé il y a déjà 6 appartements boum donc tu vois ça va très vite en fait et ça peut être des paquets comme ça parce qu'on a des propriétaires qui ont des petits immeubles avec 3 lots 4 lots 5 lots et donc ça va très vite ça va très très vite et tu peux vite grimper de 5 après 10 15 20 et finalement ça peut aller très très vite mais moi si j'avais un conseil à te donner c'est mets des dates dis-leur que pourquoi pas mais leur dire voilà par contre nous on pourra le mettre en place qu'à partir de telle date parce qu'aujourd'hui voilà on est en train de terminer d'autres appartements on peut pas c'est comme un artisan quand un artisan tu lui demandes de passer pour te faire toutes les choses il te dit bah ok je vois par exemple je vois un exemple je suis en train de faire équiper une cuisine aménager etc sur mesure le constructeur m'a dit pas avant avril donc on voit bien que c'est comme ça que ça fonctionne et donc nous on n'a aucun alors plus on va être réactif plus le client va être satisfait et plus le client va être satisfait plus derrière forcément ça va aller très vite parce que notre objectif aussi nous en tant que chef d'entreprise c'est d'aller vite oui mais n'allons pas trop vite non plus parce que à un moment donné c'est ce que je disais à mon associé je dis tu sais ça ça revient aussi à courir après le chiffre d'affaires et courir après le chiffre d'affaires je sais de quoi je parle je l'ai fait quand j'étais très jeune alors certes le chiffre grimpe très très fort mais aucune maîtrise des coûts aucune maîtrise de la rentabilité ça met en danger l'entreprise et je peux vous assurer que vous pouvez vous mettre en redressement et en liquidation judiciaire très rapidement parce que vous avez brûlé des étapes et il faut que ça soit bien soutenu comptablement que ça soit bien analysé aussi par un expert comptable c'est pareil aussi j'entends beaucoup de personnes qui veulent prendre je fais un sujet un petit peu général mais voilà c'est aussi ce que je vis au quotidien que je partage avec vous c'est que j'ai aussi beaucoup de personnes qui cherchent à payer le moins cher possible l'expert comptable bah à mon sens si vous avez un projet vraiment très ambitieux au contraire c'est pas du tout la bonne solution encore une fois on a toujours pour son argent c'est toujours pareil j'entends beaucoup de gens ouais je peux avoir gratuitement ou par exemple des personnes que je vois sur internet qui disent ouais tu peux avoir la formation gratuite à tel endroit tu vas sur ma chaîne tout est gratuit etc mais t'en as pour ton argent c'est toujours la même histoire c'est t'en as pour ton argent donc à un moment donné pour revenir sur les comptables désolé pour cette petite parenthèse mais elle me démange depuis quelques temps et je crois que je vais peut-être même faire une vidéo où on en parler sur les réseaux sociaux ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'un expert comptable faut pas se leurrer si tu payes 50 euros par mois 70 euros par mois je ne vois aucun expert comptable travailler pour 70 euros par mois sachant qu'il te met à disposition des outils dès que tu es suivi de contrôle le bilan je vois pas comment il va pouvoir te livrer du conseil à 70 euros par mois enfin c'est juste impossible quoi au dessus de 100 euros ça me paraît cohérent mais en dessous honnêtement les amis faut pas vous leurrer et si vous derrière vous avez des objectifs assez forts vaut mieux au contraire payer peut-être un peu plus cher mais avoir quelqu'un en face qui va venir chez vous ou peut-être qui va être disponible pour vous qui va répondre à vos questions qui va donner des suggestions parce que quand on rentre aussi dans une formation comme les miennes je suis là aussi pour vous aider c'est aussi mon expérience qui parle et c'est aussi vous mettre à disposition des personnes qui vont pouvoir vous aiguiller encore une fois je rouvre cette petite parenthèse de ceux qui disent on peut avoir des formations gratuites nanana oui mais il n'y a personne derrière il n'y a personne pour vous aider vous êtes tout seul tout seul derrière votre écran et derrière des vidéos youtube aujourd'hui ce n'est pas le cas là certes vous êtes sur des vidéos youtube mais si vous voulez aller plus loin et vous faire accompagner certes ça a un coût bien évidemment mais derrière vous serez accompagné et vous ne serez pas tout seul quand vous serez face à vos problèmes parce que vous en aurez des problèmes et donc pourquoi nous aujourd'hui on arrive à 65 appartements aussi parce qu'on a profité de mon expérience tout simplement parce que j'avais de l'expérience là-dedans expérience d'entrepreneur et expérience dans la conciergerie puisque j'en avais déjà créé une donc j'ai bien vu les problèmes j'ai bien vu ce qui bloquait et les le truc c'est que il y a des blocages au départ il y a des blocages pendant tout le chemin il y a des étapes il y a des paliers à franchir et pour passer un palier il faut derrière et il y aura des problèmes il faut pouvoir les franchir donc c'est pour ça que certains aussi décident de revendre leur entreprise parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont incapables de passer au levier supérieur parce qu'ils se rendent compte que ça les dépasse totalement après ça va dépendre de chacun de ses activités de ce qu'il fait etc mais vous comprenez un petit peu l'enjeu de ça donc voilà comment moi je suis arrivé à mes 65 appartements bien entendu on n'a pas du tout prévu de s'arrêter là mais il est clair aussi que sur les deux prochains mois moi j'ai vraiment prévu de ralentir enfin pas ralentir mais de ne pas rentrer trop d'appartements pour justement se remettre dans une stabilité revenir sur quelque chose de stable pour pouvoir mieux repartir et passer on va dire l'étape supérieure voilà j'espère que cette vidéo elle t'a plu je crois que c'est le moment de lâcher le gros pouce bleu vraiment allez allez tout de suite là je t'as lâché le pouce bleu ou pas vraiment lâche le pouce bleu ça me fera vraiment plaisir et puis n'hésite pas à commenter pourquoi tu ne commentes pas commente c'est super important de dire ce que tu penses ça t'a plu pas plu ce que tu rajouterais ce que tu pourrais compléter juste un petit mot moi ça fait toujours plaisir je vois qu'il y a une interaction je vois que c'est quelque chose qui te plaît ça fait plaisir aussi à YouTube on va pas se mentir et derrière ça permet tout simplement à moi de continuer à te livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube n'hésite pas aussi à la partager parce que je pense que ça peut aider pas mal de personnes et puis bah écoute on va se terminer sur ces derniers mots comme tu le sais vouloir changer de vie c'est bien mais le faire c'est encore mieux sur ce je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501